Salut à tous, c'est Lord, et je suis avec 3ème division lundé. Salut à tous ! Donc on est encore une fois sur un replay de Mister France qui joue ici en Yachtiger 88, donc c'est le TD premium allemand de rang 8, qui est basé plus ou moins sur le Yachtiger, alors je crois que c'est à peu près le même châssis, la différence c'est le canon, qui est un canon de 88 avec je crois 203 mm de pénétration, 250 points de dégâts, une très bonne cadence de tir d'un peu plus de 5 secondes quand il est monté avec ventilation et fouloir, un blindage très intéressant de face, même si bon il y a pas mal de points faibles, notamment le bas de caisse et les flancs qui sont très vulnérables où c'est pas possible de faire du side scrapping, et autre point faible également, la vitesse du char et sa maniabilité, et le camouflage qui est également pas terrible terrible, t'as quelque chose à rajouter ? Ben c'est vrai que moi ce TD premium tier 8 allemand, au début il m'intriguait vachement parce que c'est vrai que je me disais, vache c'est quand même le même que le Yachtiger, et moi j'ai joué le Yachtiger d'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo sur ta chaîne, voilà, et c'est vrai qu'il est vachement robuste, c'est vraiment un très bon char au niveau du blindage et tout, et il y a moult possibilités de le jouer quand même. Donc là on va lancer la partie, t'es prêt ? Ouais ! 3, 2, 1, top ! Donc là on est sur col de montagne, alors pour resituer un petit peu le contexte, déjà le début du replay a un peu bugué, on a été obligé de se synchroniser à 14 minutes 35, il y a eu que 25 secondes de perdu, donc là Mister il était en peloton avec moi, on avait tous les deux la même mission, c'était en peloton de chasseur de chars, faire 3 kills. Donc moi j'étais parti au sud ouest, Mister lui il était parti sur la défense du pont, puisque le Yachtiger 88 est pas vraiment fait pour les assauts rapides, plus à lenteur, il faut le dire. Donc moi je précise que je joue vraiment très mal les TD, c'est une catastrophe, je suis une dope sans nom, je fais des scores pourri, et donc moi j'étais parti au sud, et Mister m'avait dit je vais défendre le pont. Donc ouais là il a commencé à mettre quelques tirs dans le VK 30.01D. Ben j'observe déjà qu'il a fait un sacré tir en vue générale, c'est très risqué, donc il a tenté, il a fait un tir après il a bien ajusté le deuxième, c'est vrai que quand même les Allemands en général, c'est quand même le négule à tricoter, c'est vachement précis, il envoie son abus où il veut, et donc après il avait qu'à l'ajuster, bon c'était un petit VK, il a pu le mettre tranquille, il tombe sur le Tiger, voilà ça rend bien. On a vu la magie des binoculaires, dès que les binos allument, le tigre apparaît, c'est quand même assez sympa. Il y a un mec qui est en train d'en chier quoi. Le tigre qui essaye du side scrapping, c'est peut-être pas le meilleur char. Il faut dire que la position en face, quand même est nulle à chier quoi, on est dans un fossé, on sait pas trop comment faire, on est vachement déstabilisés, un peu en bateau, on a du mal quoi. Ben là en même temps, c'est peut-être pas la meilleure position, sur le pont en général, on préfère envoyer des chars qui ont de la sacrée patate, pour un bon blindage, pour tenir longtemps. Donc ouais, le Yachtiger 88, c'était parfait en face, qu'est-ce qu'ils auraient pu envoyer ? Ils auraient peut-être pu envoyer le YS3, je pense. Je sais pas. Le YS est très bon char, très précis. Ouais. J'ai pas compris l'arrivée du T-34-85. Il s'est complètement enfermé, parce qu'il a pas dû regarder la minimap, sur le côté, il peut pas faire grand chose sur le côté droit, à droite du pont, du vu de sa vue à lui. À gauche, il y a le type 59 qui est bien avancé, mais là, il s'est un peu enfermé sur le pont. Bah surtout, qu'est-ce qu'il est venu faire là ? Je veux dire, il y avait le VK et le Tigre. Donc bon, avancer pour Mister, ça aurait été peut-être un petit peu risqué, parce que ça aurait été exploser le bas de caisse, ça aurait été s'exposer à l'artillerie, au char qu'il y a sur la droite de la carte. Et je veux dire, mais même, qu'est-ce que tu veux faire avec un T-34-85, contre un Yachtiger 88 ? Même le bas de caisse, je suis pas sûr que ça rentre. C'est vrai qu'il est très costaud, mais en plus, la Mister est quand même assez bien positionnée, mais il y a un bout de sa caisse haute qui sort, c'est très bien. Alors là, en fait, il faut savoir un truc, c'est que Mister reste très statique, c'est parce que moi, dans mon coin, j'étais en fâcheuse posture, puisque si on regarde au sud de la carte, il y a quand même pas mal de trucs, IS-3, Indian Panzer, Panther 88, et KV-85, et en fait, j'étais un peu en train de me chier dessus, parce que je faisais un peu de la merde, j'avais un chito derrière qui servait à rien, sur lequel je rigolais pas mal d'aller encore de la partie, et pour moi, en fait, je disais à Mister, surtout avance pas, joue prudemment et tout, alors qu'en fait, en face, il a que des brailles. Tu m'étonnes ! Vive les brailles ! Mais Mister, qui s'observe vachement sur la partie, ne t'inquiète pas Mister, tu es magnifique ! Après, je pense peut-être que ce qu'il voulait, c'était jeter un oeil, voir où est-ce que moi j'en étais avec ma vie, parce que je peux dire que je rageais beaucoup sur cette partie, j'ai pas arrêté de rager, enfin comme d'habitude, plus que d'habitude. Il y a eu une petite erreur de Mister Franck, je trouve, il aurait dû attendre que le tigre avance un peu plus, pour prendre les chenilles, là il a tenté un tir trop rapide, et du coup, ça a pris l'avant du char, et le but est parti en l'air. Ouais, parce que là le tigre 2, il avait légèrement onglé le bas de caisse en plus. Petit rappel donc, pour ceux qui nous regardent, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent déjà, visez le premier pignon de chenilles quand vous tirez dans les chenilles, vous ferez sans doute des dégâts, et vous ferez toujours un détrac. Donc, ces deux coups pris, c'est toujours sympa. D34-85, il tente toujours, on ne sait pas trop quoi. Bah Mister a pris un peu de risques, il a vraiment pris le Z13-85 vraiment un ras du mur, alors qu'il avait largement la possibilité de prendre plus large. Ouais. Après c'est sûr, il a peut-être pris vraiment un ras, il avait peur qu'il se replie. Ouais, c'est vrai ça. Petit gros de là, on a déjà un autre candidat un peu plus important, donc il vise le bas de caisse toujours. Il s'arrête. Donc on voit bien la cadence de tir du Yachtiger-88. Oula ! Dommage. J'ai hâte de s'est bossé. Bah il a voulu viser le T34-85, et son tir est parti un peu à l'arrache. Ouais. Moi j'ai réussi à faire un kill, à ce moment-là j'ai été tout content. Incroyable. Ouais ouais ouais. Non mais, je te dis, TD je suis une braille, je ne sais pas camper. Je sais que ça peut paraître bizarre pour un joueur d'artillerie, mais je ne sais pas camper. Et en parlant d'artillerie là, Mister, qui s'est attiré les faveurs de la Cruzador SP ? De Horus ! Pardon ? De Horus ! Qu'il y en veut un petit peu, dans nos joueurs. Ah oui, tout à fait. Ouais, donc là, bon bah pour moi, ça sentait un peu le sapin. donc on voit le FCM qui vient nous aider. J'ai pas compris ce que faisait le FCM en fait, moi j'ai été resté en arrière au sud. J'ai été resté bien en arrière, parce que l'IS-3 avait pris le flanc de la colline. En fait, si je voulais m'avancer déjà, il m'en aurait codé une. Et puis une fois que j'étais bien avancé, il m'aurait coupé la retraite, et j'aurais été pris un peu de feu. Moi j'ai pas très bien compris, c'est l'action du 50-100, qui était quand même au début positionné en A5. Non mais déjà... Donc il est resté à côté de l'artillerie, puis là il est sorti, il vient rejoindre l'autre côté, il laisse l'IS un peu isolé. On sait que si l'IS craque, c'est risqué. Ouais, mais à ce stade-là déjà, je sais même pas si le 50-100 avait fait du dégât, parce qu'il était resté en haut en sniping pendant une bonne partie du jeu. Et pendant ce temps-là, je veux dire, il y a l'IS et je sais plus quel autre char lourd, qui avait avancé. Et je sais vraiment pas ce qu'il a foutu là-haut. A mon avis, à ce stade-là de la partie, il avait fait aucun point de dégâts. Un Mister qui est ressorti tranquillement en faisant avancer le bout de son char pour voir s'il prenait les tirs. Du coup, il a pu sortir. Il a vu qu'il n'y avait rien. Du coup, il décide d'avancer pour prendre des liesses. C'est comme quand tu veux vérifier s'il pleut dehors. Tu tends la main sur la fenêtre. Ah, il pleut pas. La même chose. T'avances le nez du char. Pas d'obus d'arty. C'est bon, on avance. Ça passe. Et là, il arrive gentiment sur les petits chars lourd. Oh là, quel tir ! Il essaye souvent ces tirs-là. C'est dommage. Le tir de 150 qui est parti bien haut. À mon avis, les chars doivent faire l'erreur de viser la superstructure. En fait, la superstructure est assez faible sur certains chars comme le Ferdinand. Si je dis pas de conneries. Elle est un petit peu faible. Elle peut être percée avec des canons à haute coefficient de pénétration. Mais pas sur le Yachtiger 88. Elle est quand même assez blindée. Ben oui. Là, j'ai une petite anecdote sur le passage du Mister sur le pont. Donc là, Mister, il fait comme moi en fait. C'est-à-dire qu'il bloque son canon avec le clic droit de la souris pour regarder ce qu'il se passe. Mais on a remarqué quand même que malgré ça, il voulait quand même pivoter un peu pour voir s'il pouvait le prendre ou pas. Je sais pas si t'as vu, Lord ? Alors moi, en TD, quand je me balade comme ça, entre guillemets, pardon, je bloque toujours le clic droit. Et en fait, avec le bout de flèche noire qu'on a à l'écran, je regarde la position du chat, voir s'il n'y a pas du rouge qui apparaît. Donc comme ça, je pivote ou pas, je le sais. Ça peut être sympa. Ça évite de tourner la tourelle et d'explorer les spots en chars lourds. Et en TD, c'est énorme parce que t'as pas de tour. Joli tir. Là, il est passé son tir. Il va peut-être blind pour essayer de choper le kill. Là, il a déjà fait 3 kills et il a déjà fait le boulot pour nous deux. Là, il a essayé de venir m'aider clairement. Le Tiger 2 qui rate son tir. Le Tiger 2 qui est à couvert, mais il sort. On voit que je rage bien sur le chat, comme je l'avais dit. Il disait de bouger au sud-ouest. Et comme je leur avais dit, bouger pourquoi ? Le 50-100 est débile. Le Chito inutile. Et moi, je suis à moitié mort. J'avais pas vraiment envie de bouger. Surtout que l'Indian est doué. L'Indian était déjà à 4 kills. Alors là, Mister qui arrive, qui finit les minutes. Ça fait plaisir. Il finit en train de mourir. Il se lâche un peu. C'est plaisir. Il voit qu'elle est gagnée. Le 43 qui rage aussi sur le chat. On était beaucoup à rager. Là, ce que j'allais dire, vous êtes un petit groupe de rage. Là, moi, j'en avais marre. Le Chito a été complètement inutile. Le 50-100 est arrivé pour essayer de m'aider. Je me suis dit, il va peut-être faire quelque chose. Il est resté derrière. Il était à garder pendant que moi, je me faisais jouer en deux. J'étais vraiment... C'est dommage. C'est dommage ce tir qui fait un peu. Il vise le haut de la plaque de Tourelle de l'IS-3. C'est dommage. Il tente d'étir un peu. C'est dommage, je trouve. Donc l'Indian qui a déjà son guerrier. Mister, lui, qui en est à 5. Donc ouais, le A43 qui rage pas mal aussi. Il y a l'Indian. Ouais, il choque Tourelle des Volteurs et tout. C'est peut-être... Je pense que ça, c'est peut-être des restes de... Vu qu'il joue les médiums, comme le Cromwell. C'est peut-être des réflexes de médiums. De jouer comme ça, tirer en vision comme ça. Peut-être. Peut-être. Là, en TD, c'est vraiment chaud. Parce que... Vu qu'on a peu d'obus, il faut bien les lancer, bien les conserver. Donc ça met du temps à arriver. Là, je suis surpris d'ailleurs. Il a embarqué vraiment beaucoup de gold. Je trouve. Ah ! Un petit bas de caisse. Ah, joli. Un guerrier pour Mister. Ah ! Le type 58 qui dégage l'Indian. Donc pas de... Ça continue de se battre sur le chat. Ouais, ouais. Ça se va pas mal. Donc là, pas de... Pas de radelais pour le... Pour Mister France. Non, pour l'Indian. Ouais, pour Mister non plus. Je dis à ce qu'on profite maintenant qu'il est mort. Bah, on va la perdre. Quelqu'un veut un peloton sinon ? Ah bah, il n'y a pas de petit profit, hein. Super, votre rôle. Fort. Ouais. Enfin, moi, voilà quoi. J'ai vraiment rêvé sur cette partie. Ça me plonge tout le temps. Mais les TD, c'est un truc que j'arrive vraiment pas à vivre. Ah, Mister qui s'est quand même bien débois sur la partie. Et quand même, on restait bien planqué. Il a su profiter de ses points forts. De toutes les opportunités. De ses points forts surtout. Il s'est bien planqué au début. Puis après, il a su sortir au bon moment. Ouais bah, au final, j'aurais peut-être pas dû lui dire reste planqué et tout et tout. Parce que bon... Le mec, c'était vraiment des mollusques. Des mollusques. Ouais, il continue à avancer pour achoper l'artillerie. Ouais, le petit Horus qui en a collé deux ou trois tout à l'heure. La Vengeance. La Vengeance. Il peut encore tenter son tir, non ? Non, il vise. Il vise un peu plus sérieusement. Et ça passe. Je pose ici. Ouais, donc fin de partie. On va aller voir ensemble les résultats maintenant. Donc, excellente partie de Mister France. Un signe de maîtrise As du char. Tiré pour détruire. Dueliste. Cogneur. Gros calibre. Et guerrier. Ouais, donc la mission avait été réussie du coup. Il fallait qu'on fasse trois kills à nous deux. Bon, au final. Moi, j'en ai fait qu'un. Mister en a fait sept. C'était vraiment pas dégueulasse. C'était avec du compte premium et du x2 pour lui. Donc, 4608 points d'XP, 125 000 crédits. Gros bénéfice. C'est vrai que là, Lord, sur ce coup-là, il y a Mister qui a géré vraiment. Donc, il prend le x2. Il a la chance de prendre le x2 en plus. Il prend la monnaie avec. Donc, c'est tout le bon F. Ouais. Alors, attends. Par contre, tiens, passe sur le screenshot, le numéro 26. Oui. Attends. Ouais, voilà, c'est celui-là. Si on regarde, on voit que les mecs sur lesquels j'ai ragé, le Chito et le 50-100, y'avait des raisons. Y'avait des raisons quand même. Chito a 136 points de dégâts, 50-100 à 600 alors qu'il était top tiers. Voilà. Je ne dis pas que je ne suis pas un gros con qui ne rage pas, mais voilà. Y'avait quand même des raisons. On remarque juste le petit CZ derrière le Chito, le nom du Chito. Inclus le zombie. Chiki. Ouais. Donc moi, en Yachtiger88, j'avais fait 1459. Bon, comme je le disais, je ne suis pas bon. Désolé. Voilà. Moi, je t'ai juste à faire une réflexion. C'est juste, vous voyez les screenshots. On remarque juste dans les petits screenshots les 25 000 pièces d'or de Mister. Les 12 jours premium prolongés. Les 34 millions. Et surtout, regardez les petits premiums en bas. Dow, Dicker, E25 et Yachtiger88. C'est pas bien Mister ? C'est pas bien ? Chut. Voilà. On ne dit rien. Voilà. Et pour finir, le screenshot, le 24. Donc 32 tirs, 24 coups au but. Donc ça, c'est les quelques tirs qu'il a fait un peu au jugé, qui n'étaient peut-être pas si terrible que ça. 22 pénétrations quand même. Donc là, je ne crois pas qu'il ait tiré de gold. Donc c'est quand même bien rentré. 203 de péné, ça passe avec du premium tier 8. 1040 points bloqués par le blindage. Donc ouais, les gens qui ne visaient pas des masses, les points faibles. Donc forcément, ça bloque pas mal. Donc il a pris quand même beaucoup de tirs sur la caisse haute. On a vu ça en fin de partie. Et quelques tirs qui sont passés sur l'avant du char en bas. Voilà. Plus l'artillerie. L'artillerie au-dessus. Exactement. Donc voilà. Comme conclusion, on peut dire que Mister, il se débrouille bien avec le TD. Même si parfois, on voit que ce n'est pas son gameplay qu'il apprécie le plus. Il a quand même des réflexes d'autres gameplays qu'il influence. Mais il sait bien se cacher. Il sait bien utiliser son char. On voit qu'il connait son char et tout. Même s'il me semble que parfois, il est tombé sur des gens qui avaient le cuit d'une huître sur un buffet de Noël. Voilà. Sinon, il ne se débrouille pas trop mal. Et à part ces quelques tirs, il joue très bien et je tiens le féliciter. Ouais. Très bon usage des points forts du char et opportuniste. Ils profitent des ouvertures. Voilà. Tout à fait. On espère que ce replay vous aura plu et on vous dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !